Oh mon dieu, qui est venu à ce moment-là ? Belle sœur. Qui est venu à cette heure ? Je pense aussi à ça. J'espère que tout va bien. Ça sonne tellement. Et, j'arrive. Qui est venu à ce moment-là ? Et, tu vas casser la porte. Attendez. Fille Rida, tu es là en ce moment. Où est Daniel ? Je ne me sens pas bien. Rida. Belle sœur. Look de belle sœur. Rida. Ma fille. Ce qui s'est passé ? Tu es seule ici. Où est Daniel ? Est-ce que tout va bien ? Pourquoi es-tu venue seule ? Où est Daniel ? Tu vas tout demander ici. Au moins, emmène-la à l'intérieur une fois. Je me sens anxieux. Ces gens cruels l'ont-ils chassé de la maison ? Elle est seule ici en ce moment. Dieu nous en préserve, si cela arrive. Ce qui s'est passé ? J'ai quitté cette maison. Rida. 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 S'il te plaît, lève-toi. Rida, mon enfant. Fille Rida, lève-toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas en ce moment. Qu'aurait-elle dit après être rentrée chez elle ? Ce qui pourrait arriver, ils seront également inquiets. Et… Je me sens très inquiète pour Tante Zainab. Son cœur a dû ressentir un gros choc. Je ne sais pas ce que Rida lui a dit. Mère. S'il te plaît, parle-leur au téléphone. Fils, de quoi vais-je leur parler au téléphone ? Dis-leur toute la situation que… Rida m'a mal compris. Tu sais tout, je t'ai tout dit, parle-leur. Non, non, frère. De telles choses ne peuvent pas leur être dites au téléphone. Ils peuvent mal percevoir notre point de vue au téléphone. Le problème peut même empirer au lieu de se résoudre. Des sujets aussi graves ne peuvent pas être discutés au téléphone. Ok, alors on peut aller leur parler là-bas. Regarde mon fils. Attendez. Laisse-moi d'abord comprendre et réfléchir à ça. Que faut-il penser ? Qu'obtiendrons-nous de la réflexion ? Plus on attend, plus cette affaire peut empirer. Nous devons leur dire la vérité, s'il te plaît, viens. Fils, ce qui aurait pu arriver était déjà arrivé. Je pense que nous devrions le faire pour le matin. J'irai avec toi moi-même et leur parlerai demain matin. Tu dois être un peu patient. Maman, ne serait-il pas tard le matin ? Il sera très tard le matin. Mon fils, mon amour, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es honnête. Ta maison sera toujours remplie de bonheur. C'est la prière. Médecin. Sa tension artérielle est très élevée. L'hypertension artérielle peut être très dangereuse. Dans cette condition. Un tel état ? Signification. Tu ne sais pas qu'elle est enceinte. Oui, je crois bien. Ce sont les premiers jours, mais je peux encore faire des tests pour vérifier. Médecin. C'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est une excellente nouvelle. Belle sœur, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de gens cruels dans ce monde. Au lieu de prendre soin d'elle dans cet état, ils l'ont chassée de la maison. Il y a toujours de grosses petites disputes entre hommes et femmes. Tout va bien. Acheter ses médicaments, ils servent aussi à dormir. C'est bien qu'elle continue de dormir. Je pense qu'elle est aussi stressée. Après un sommeil long et détendu, elle se sentira bien. Belle sœur, donne-moi ça. Je demanderai à Saïd de les acheter. Merci beaucoup. Laisse-moi te montrer le chemin. Oh mon Dieu ! S'il te plaît, garde mon amour vivant dans le cœur de Rida. S'il te plaît, ne crée aucune différence dans nos cœurs. Oh mon Dieu ! S'il te plaît, ne nous sépare jamais de chacun d'eux. Sous-titrage ST' 501 Saïd, apporte ces médicaments pour Rida. Ok, je vais apporter ça, tu prends soin de Rida. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis plus inquiète pour Rida que pour toi. Elle est ma fille. Oui, c'est notre fille. Qui s'occupera d'elle sinon nous? Saïd, une minute, c'est une si grosse affaire. Tu devrais les appeler et leur demander ce qui s'est passé. Pourquoi restons-nous silencieux? Parlez à la mère de Daniel. Une telle cruauté, ils ont chassé Rida à minuit. Comment cela peut-il arriver? Qui traite sa belle-fille comme ça? Qu'est-ce qu'il a obligé à prendre un taxi et à rentrer à la maison en pleine nuit? Est-il approprié que j'appelle? Ok, alors je les appelle. Je n'ai pas peur de la mère de Daniel. Non, non, tu n'en as pas besoin. Tu demandes à la tante Zainab de parler à Daniel et à sa mère. Très bien. Zainab peut leur parler. Ce n'est pas ma fille. Je ne devrais pas leur parler. Non, non, je ne voulais pas dire ça. Demande à la sœur Zainab de leur parler. J'apporterai ces médicaments. Il est déjà trop tard. Je devrais demander à Zainab de les appeler. Je ne suis pas intéressée à parler à la mère de Daniel. Zainab peut parler. Bonjour, Fiparia. Mère, même s'ils ne te comprennent pas, tu ne devrais pas discuter avec eux. Parce que la colère peut aggraver les choses. Et s'ils ne te comprennent pas, alors s'il te plaît, ne sois pas en colère contre eux. Tu devrais rester prudent, d'accord? Nous pouvons y retourner demain matin. S'il vous plaît, priez pour qu'ils nous comprennent. Et Rida revienne avec nous aussi. Si Dieu le veut, tout ira bien. On devrait t'y aller maintenant, tu devrais verrouiller la porte principale. Mère, ne t'inquiète pas, je ne suis pas seule, mon oncle. Raphim est aussi là. Oui, Daniel, nous pouvons emmener oncle Rahim avec nous. Il fait nuit. Mère, s'il te plaît, laisse-le. Il doit se reposer, nous sommes déjà en retard. Ok, ok. Viens ma fille et verrouille la porte. Viens mon fils. Ok, au revoir. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Oh mon Dieu. Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, simplifiez nos problèmes. Je ne peux pas voir mon frère comme ça. Je ne sais pas, quel est le problème. Une fois qu'Eurida sera réveillée, nous le saurons. Pourquoi est-il ici à minuit ? Mère, tu dois me le dire. J'attendrai avec impatience. J'espère que c'est une affaire sérieuse. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Amen. Pour qui mon fils a quitté ce monde ? Je ne peux pas tolérer qu'elle soit heureuse et prospère. Tu ne sais même pas. Oui, mère. Tu ne peux pas laisser cette affaire se résoudre. L'affaire est entre tes mains. Il ne te reste plus qu'à prolonger cette affaire. Tu dois créer une barrière entre ces deux. Une barrière infranchissable. Oui, oui, je sais quoi faire. Mère, tu dois appeler la belle-mère de Rida. Parlez-lui grossièrement pour qu'elle n'ose jamais venir à la maison. Fermez les portes de cette maison avant qu'il n'arrive. Oui, c'est vrai. Si ces gens viennent ici et qu'ils s'assoient tous ensemble, ils pourraient trouver un moyen de réconciliation. Ma fille, je ne sais même pas ce qu'il y a. S'est-elle battue avec son mari, sa mère, belle-sœur ou belle-sœur ? Marie, je ne pense pas qu'il puisse la faire sortir de la maison. Il sacrifiait sa vie pour elle ce jour-là. Oui, on dirait qu'il aime beaucoup Rida. Et c'est cet amour que nous devons attaquer. Juste, tu dois les appeler dès que possible. Lui parler durement. Oui, tu as raison. Raccroche. Laisse-moi les appeler maintenant. Mais père, tu devrais t'occuper de cette seule chose. Ce père ne devrait rien savoir. Tante Sénab aussi. Il faut créer un malentendu de cette manière. Pour que leur cœur soit brisé en plusieurs morceaux. Comme si ça nous était arrivé. Oui, je le ferai. Mais ma fille ne m'appelle pas encore et encore. Je ne veux pas que ton père doute de moi. Mais maman, appelle-moi dès que tu as l'occasion d'appeler. J'ai besoin de tous les rapports. Oui ma fille, je t'appellerai. Je n'ai personne d'autre pour parler de mes sentiments. Ok, maintenant tu devrais dormir et te reposer. Comment puis-je dormir maintenant ? Maintenant j'attendrai avec impatience. Que l'histoire soit dévoilée. C'est quoi le problème ? L'histoire sera dévoilée Faréa. Je vais d'abord parler à sa belle-mère. Raccrochez l'appel, je parlerai à sa belle-mère. Oui. Ok maman. Prends soin de toi s'il te plaît. Au revoir. Bonjour. Est-ce que Daniel parle ? Je m'appelle Nazema. Je suis la tante de Rida. Vous souvenez-vous de moi ? Tu m'as rencontrée. Au fait, je ne pense pas que tu te souviennes de quelqu'un. Je n'ai jamais vu un homme au cœur de Pierre comme toi. Qui traite sa nouvelle épouse comme ça. Fils, tu m'écouteras attentivement. Et garde ça à l'esprit. Ce que je vais dire. Regardez ce qui s'est passé entre vous deux. Rida ne nous a rien dit. Mais quoi que tu aies fait est impardonnable. À moins que nous parlions à Rida et que nous nous informions de l'affaire. Tu n'as pas besoin d'entrer dans notre maison. Il ne vient pas devant nous. Sinon ce ne sera pas bon pour toi. Où que vous soyez, vous pouvez revenir en voiture. Les portes de notre maison te sont fermées. Tu n'avais pas honte ? Tu as chassé Rida au milieu de la nuit. Elle est entrée dans la maison en pleurant. Et s'est évanouie dès son arrivée. Tu as été si cruelle avec eux. Je te l'ai dit. Nous ne voulons pas te parler de quoi que ce soit pour le moment. Et M. Saïd nous a strictement interdit. Tu ne connais pas le tempérament de mon mari. Tu ne pourras jamais oublier s'il t'a humilié. Écoute fils, quoi que ce soit. Tu es notre gendre. Mais tu n'es pas là en ce moment. Nous verrons ce qui se passera plus tard. Mais s'il te plaît, je ne dois pas te parler de quoi que ce soit maintenant. Saïd nous a strictement interdit de vous parler. La sœur de Zaynab ne veut pas non plus te parler. Écoute, tu devrais rentrer chez toi. Saïd est très en colère en ce moment. Et Zaynab dit aussi ça. Vous pourrez le rencontrer une fois que Saïd se sera refroidi. Regarde la sœur de Shéna. Je t'appellerai moi-même, alors tu pourras venir. Ne vous souciez pas de ce que je dis. Au revoir. Ce sera très intéressant maintenant. Je verrai. Rida Fille de Rida Rida, mon enfant, ouvre les yeux. Rida Fille Comment te sens-tu ? Tu vas être mère. Mère ? Oui, mon enfant. Regarde, Dieu t'a immensément béni. Dieu a été très gentil avec toi. Tu as beaucoup de chance, ma fille. Tu seras mère. Les cieux seront sous tes pieds. Et vous allez voir. Quand Daniel sera au courant de cette nouvelle, il viendra vers toi, joyeusement. Pas de mère. Tu ne le diras pas à Daniel. Ne lui dis rien. Pourquoi ? Pourquoi Rida ? Pourquoi tu ne dis rien à Daniel ? C'est mon enfant. Daniel n'a aucun droit sur lui. Aucun droit. Faux. Se repentir de Dieu. Tu ne devrais pas dire de si grandes choses. Mère, tu ne sais pas, tu ne sais pas, qu'a-t-il fait ? Rida Ne dis rien devant ta tante. Mon amour, nous ne le serons que quand il nous le dira. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Comment le serons-nous ? Ce qui s'est passé ? Dis-moi, mon enfant, que s'est-il passé ? Est-ce que tu me le caches ? Je suis comme ta mère. Tantais comme une mère. Est-ce que tout va bien ? Tu es venu seul de là ? Qu'est-ce que c'est ? Nous voulions partir en lune de miel. Je ne sais pas ce que sa mère a trouvé de mal. Elle nous a refusés. C'est pourquoi je suis venu ici tout seul. Oh mon Dieu ! Ta belle-mère est comme ça. Il y a des belles-mères qui sont jaloux de leurs propres enfants. Surtout de leur belle-fille. Elle a brisé le cœur de mon enfant. C'est une telle femme. Bien. C'est d'accord. Je gronderai Daniel quand il viendra d'ici. Ok maintenant dis-moi, dois-je t'apporter quelque chose si tu veux manger ? On n'aime pas manger dans cet état. Mais alors ? Dis-moi si tu veux manger quelque chose, je vais faire quelque chose pour ma fille. Belle-sœur. Je vais donner le petit-déjeuner à Saïd. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas. Je ne veux rien. Mère, tu aurais dû aller chez elle. Comment pourrais-je y aller ? Sœur Nassema nous a refusé si strictement. Elle parlait de telle façon. Comme si nous étions des personnes inférieures. Elle était tellement en colère contre moi. Comme si j'étais une belle-mère très cruelle. Mère, nous ne sommes pas censés être en colère contre eux. Laissez-les dire ce que disent ces gens. Cela ne devrait pas avoir d'importance pour nous. En ce moment, je suis très inquiète pour ma mère. Il est très inquiet. Je suis attachée à cause de l'amour de mon fils. C'est pourquoi je suis revenue du chemin. Si j'y suis allée de force. Et s'ils essaient de dire quelque chose de mal à moi ou à mon fils. Je ne pouvais pas tolérer ça. Mon fils, où vas-tu ? Hôpital. Où vais-je d'autre ? Frère, tu as pris des vacances à l'hôpital. Les vacances étaient pour la lune de miel. Quand je n'y vais pas alors. Que vais-je faire à la maison ? Au revoir. Oh mon Dieu, qui a jeté un mauvais œil sur mon fils ? Maman, tout ira bien. Tu as juste besoin de prier. Maintenant, Nassema va se venger de nous. C'est comme si elle avait trouvé une opportunité. Mère, il n'y a pas d'inimitié entre nous. Tu ne sais pas. Ça n'était le fils de Nassema. Et tu te souviens. Elle disait des choses insultantes sur Daniel. Et le mariage de Rida. Mère, s'il te plaît, laisse ça et ne t'inquiète pas pour eux. Pour l'instant, je m'occupe juste de ma belle-sœur. Dois-je l'appeler au téléphone ? De quoi vais-je parler ? Et si elle ne m'a pas écoutée alors ? Alors, mère, je peux y aller si tu le dis. Non, pas du tout. Tu n'iras nulle part. Nous devrions au moins attendre le soir. Peut-être que nous recevrons un appel de là. S'il ne m'appelait pas, alors nous penserons à quelque chose. Que devrions-nous faire ? Ok, ne t'inquiète pas maintenant. Je vais te préparer du thé. Laisse tomber ma fille. Le thé ne peut pas guérir tous les soucis. Prie juste Dieu. Dieu fera le bien. Au Seigneur des cieux et de la terre. Fait de nos deux cœurs un seul océan. Le soleil de notre amour. Ça va monter avec tellement d'énergie. On continue de s'aimer, on vivra ensemble. Et mourrons ensemble. Amine. Brida Brida, mon enfant. Ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé, mon enfant ? Saïm me manque beaucoup. Saïm me manque. Regarde mon enfant. Tu m'avais promis Que tu ne te souviendras jamais de Saint. Saint ne peut pas revenir. Il ne reviendra jamais dans ta vie. Ma fille, maintenant tout pour toi est Daniel. Ton mari. Maintenant tu n'as qu'à te rappeler d'une chose. Et ce nom est Daniel. Je le déteste maintenant. Je ne peux même pas penser à lui. Et tu me dis de me souvenir de son nom. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Jamais. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que Daniel t'a fait ? Que tu le détestes tout d'un coup. Il mérite toutes les haines. Il n'a jamais mérité mon amour. Nassez mal. Vous êtes ici. Je n'y trouve pas mon dossier de bureau. Viens, aide-moi à le trouver. Viens. Oui, j'arrive. Viens déjà. Reste silencieux. Daniel et Rida doivent avoir atteint Islamabad maintenant. Oui, ils doivent être arrivés. Ça fait longtemps. Au fait, regarde-les. Ils ne nous ont même pas appelés. Daniel a dû l'oublier à cause de son bonheur. Daniel, il est toujours là ? J'espère que tout va bien. Il est là. Que s'est-il passé, Daniel ? Tu es ici à l'hôpital. Tu aurais dû être à Islamabad. Y aller n'était pas dans ma chance. Et mon amour, tout va bien. Que s'est-il passé ? Tout est fini. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui est fini ? Rida. Rida est partie. Elle est partie ? Où est-elle allée ? Elle sait tout. Elle est partie. Elle m'a quitté pour toujours et est partie. Oh mon Dieu ! Qu'a-t-elle connu ? Pourquoi est-elle partie ? Quelqu'un me le dit aussi. Très bien, viens ici et assieds-toi. Viens avec moi. Mère. Maman, je me sens très anxieuse. Je veux aller chez Rida avec l'oncle Rafim. Je suis venue demander la permission. Très bien. Tu peux y aller. Ça pourrait améliorer la situation. Oui maman, c'est pour ça que j'y vais. Donne-lui mon amour. Ok maman. Écoute ma fille. Envoie l'oncle Rafim me chercher, si on a besoin de moi là-bas. Je vais venir. Alors maman, pourquoi ne peux-tu pas venir avec nous maintenant ? Non, non. Nassema m'a interdit. S'il nous l'avait interdit, cela ne veut pas dire que nous pouvons rester à la maison. Ne devrions-nous pas aller la réconforter ? Tu sais que ça a été un coup dur pour elle. La comprendre. Si j'étais à sa place, j'aurais réagi de la même manière à la façon dont elle a réagi. Nous devrions essayer de comprendre son état émotionnel. Oui mon enfant. Depuis hier soir, j'essaie de comprendre. Elle doit être très inquiète. Je comprends qu'elle soit extrêmement blessée. Bote en raffia. Mon fils n'est pas non plus responsable de ça. Je vais vers elle pour dissiper son malentendu. Ok, dois-je y aller ? Oui ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Oncle. Au fait, c'est très dommage. Tu me considères comme ton ami depuis l'enfance. Daniel, tu n'as jamais partagé un sujet aussi important avec moi. Que dois-je te dire ? Tout était arrivé. Je ne savais pas. Ça deviendra aussi grand qu'une montagne dans ma vie. Entre moi et Rida. Ça créera de la distance. Ouh. Daniel ne savait pas. Que saint était le mari de Rida. Puis quand tu as appris, il aurait pu partager avec moi. Sur ce point, j'aurais pu donner de bons conseils. Ça ne serait pas arrivé à ce point. Esa, il m'en a parlé après très longtemps. Ok, je ne pourrai pas t'en parler. Maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi. Nous devons te pardonner. Parce que tu souffres déjà. Sinon, tu devrais savoir que je ne t'aurais jamais pardonné. Ouh. Tu es celui qui peut résoudre ce problème. S'il te plaît, aide-le. J'y pense. Que puis-je faire? Daniel, dis-moi, depuis qu'elle est partie, tu lui as parlé? Tu l'as appelée? Comment pourrais-je l'appeler? J'étais inquiet la nuit. La façon dont elle était partie. Daniel, que veux-tu dire? Comment était-elle partie? Tu aurais pu l'appeler. Tu es tellement stupide. Ok, dis-moi. Tu lui as au moins envoyé un texto? Ouah. Envoie-lui un message maintenant. Pas un seul message. Envoie-lui encore et encore des messages. Ne t'arrête pas. Il lui enverra un message. S'il te plaît, va à Rida. Oui. Je vais la voir maintenant. Il ne s'agit pas simplement d'y aller. Tu dois aller lui expliquer. Tu dois dénouer le nœud dans son cœur. S'il te plaît. Évidemment, j'y vais. Je suis son amie. Je dois résoudre son cas. C'est aussi mon amie. Écoutez. Regardez. Va et écoute Rida d'abord. Regardez. Elle, elle a aussi besoin d'un ami. Avec qui elle peut partager ses sentiments. Écoute-la paisiblement. Puis console-la. Et lui expliquez. D'accord. Frère, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais m'en occuper. Pour l'instant, s'il te plaît, prends soin de lui. Sinon il tombera malade au lit. Je ne suis pas si faible. Au fait, si Kandar m'a déjà dit que ce que j'avais fait, je serais puni pour ça. Daniel, tu n'es pas coupable. C'est juste. Tu viens de faire une petite erreur, tu as fait une petite erreur. N'importe qui aurait pu faire la même chose s'il avait été à votre place. Ne vous blâmez pas pour la mort de saint. C'était une volonté de Dieu. Je souhaite. J'espère que Rida comprend que je ne suis pas coupable. Elle peut être en colère contre moi. Mais ne parle pas de me quitter. Je ne peux pas vivre sans elle. Je vais mourir. Je ne te laisserai pas mourir facilement. Tu dois payer pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu regardes? Envoie un message à Rida en ce moment. Tout ira bien. Elle sera d'accord. Envoie-lui un message. Envoie-lui un message à Rida en ce moment. Envoie-lui un message à Rida en ce moment. Envoie-lui un message à Rida en ce moment. Envoie-lui un message à Rida en ce moment.